Le membre du bureau politique PAKOM Moubele Boubeya a réuni les responsables des structures de base de sa circonscription politique au parc Fujinongo de Kulamutsu. Dans son allocution, il a tout d'abord salué la candidature du distingué camarade président Ali Bongo Ondiba à l'élection d'août prochain. Nous devons d'abord nous déclarer fiers et surtout rassurés. Premièrement, de ce que le président de la République, mes distingués camarades, son excellence Ali Bongo Ondiba, ce soit dans un premier temps, après que la population gabonaise ait appelé sa candidature, ait écouté les populations et accepté de se présenter à la magistrature suprême. Nous sommes encore beaucoup plus ravis, surtout après le congrès d'investiture qui s'est tenu et qui a vu que le distingué camarade président est, même s'il est de façon naturelle, une autre candidate, mais que nous avons suivi les règles, les voies et les moyens pour que son investiture, qui a eu lieu à Libreville au stade de Nizanion, a été grandiose et soutenue. Je crois que nous, ici, militants, nous en sommes fiers et nous pouvons applaudir pour sa collectivité. Par ce responsable des structures des bases du Parti démocratique gabonais du deuxième siège du département de la Lolo Bungidi, la population de la note d'orientation du secrétariat exécutif s'impose à tous. Le Parti invite chaque candidat à battre campagne avec enthousiasme et détermination en mettant un accent particulier sur, premièrement, le rassemblement des responsables politiques, deuxièmement, la mobilisation et l'implication des structures de base, troisièmement, le rejet de l'orgueil, du sentiment de toute puissance et du repli sur soi, quatrièmement, le projet de société du distingué camarade président et le modèle de développement dans lequel il s'inscrit, cinquièmement, le socle des valeurs défendues par le Parti. Après plusieurs échanges francs et directs, les militants n'ont pas manqué de nous donner leurs sentiments. Le camarade membre du bureau politique nous a sensibilisés de nous mettre en l'ordre d'être dynamique sur le terrain. Il faudrait que nous mettions plus d'organisation pour l'élection présidentielle de 2021. Il faudrait que le grand camarade à l'île Congo-Olivier soit élu à 100%. Au sorti de cette rencontre, les responsables des structures de base ont désormais une mission, c'est d'aller sur le terrain pour amplifier le message afin de garantir une victoire cash au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba.